... 9,3, 9,3, ou plus positivement, la Seine-Saint-Denis. C'est un département que je connais très bien, qui m'est très cher, qui regorge de potentiel, où mes parents habitent, où j'ai grandi et où également j'ai créé mon entreprise. C'est un département qui a aussi connu, dans les années 60, la désindustrialisation. Les entreprises du secteur industriel ont disparu, ou presque, et qui affiche un taux de chômage qui est le plus élevé parmi tous les départements d'Île-de-France. Mais la chance du 93, c'est 98. Souvenez-vous, le 12 juillet 1998, le 93 est le centre du monde. Zidane envoie la France gagner la Coupe du Monde. Et à partir de là, grâce aux infrastructures qui ont été déployées liées à l'installation du Stade de France en Seine-Saint-Denis, la chance du 93, ça va être une vague exceptionnelle de délocalisation massive. Des centaines d'entreprises, dont des très grandes, vont délocaliser leurs sièges sociaux, de Paris et des banlieues chics, non pas en Chine, mais dans le 93. Elles vont arriver avec des milliers de collaborateurs, mais bug, tous recrutés en dehors du département. Ces nouvelles entreprises, qui sont des entreprises non pas du secteur industriel, mais du secteur tertiaire, n'ont aucun enracinement en local. Il s'en suit des violences. Les entreprises sont considérées comme des envahisseurs sur le territoire, puisqu'elles n'ont pas recruté en local, et que le taux de chômage est élevé. Et les collaborateurs de ces entreprises vont être pris en cibles privilégiées par les jeunes, qui vont les agresser. Et en 2005, je fais une rencontre qui va changer le cours de ma vie, et qui va changer, et c'est le plus important, le cours de la vie de milliers de jeunes. Je rencontre une personne qui s'appelle Renald Rimbaud, qui est le délégué général du MEDEF local, et qui fait une proposition, en fait, le cours en passe, et puis quelques temps plus tard, il me fait une proposition que je trouve complètement surréaliste. Il me propose d'être son président, le président du MEDEF local. Je crois à une blague, mais ce n'est pas une blague. Il fait ma campagne et je suis élu en 2005. Et la première décision qu'on va prendre ensemble, c'est d'agir sur un levier qui est le nôtre, l'emploi. On va, en fait, analyser le besoin des entreprises, et en fait, comme je le disais tout à l'heure, entreprises du tertiaire, les principaux jobs, les vrais postes, c'est des postes de cadre, les postes récurrents, c'est des postes de cadre, ce n'est pas des jobs à faible compétence. Et on décide de localiser les hauts talents des quartiers et de faire en sorte de les faire rencontrer avec ces entreprises. Parce qu'en fait, au même moment, on tombe sur une étude de l'observateur des discriminations qui affiche une conclusion qui fait froid dans le dos. Les jeunes haut diplômés, Bac plus 4 et au-delà, moins de 30 ans, résident dans le 93, ont jusqu'à 5 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche. On dit, ça y est, on a trouvé la solution, il suffit de les localiser, on va les présenter aux entreprises, et l'affaire est réglée. Grâce à notre préfet, grâce à Pôle emploi à l'époque, on va mobiliser 200 jeunes pour monter un pilote, 200 jeunes qui correspondent à notre critère, Bac plus 4, moins de 30 ans, résident dans le 93. Et on va également convaincre 80 entreprises de jouer le jeu et de considérer leur candidature. Je vais vous raconter l'histoire d'un de ces jeunes, parce qu'en fait, on les a quasiment tous rencontrés par petits groupes de 10, 15, 20, et on a eu un électrochoc. Je vais vous raconter l'histoire de l'un d'entre eux, qui est l'histoire de pas mal de ces jeunes-là. C'est l'histoire de Jean-Luc Willibiraud. Jean-Luc Willibiraud, c'est un jeune qui habite en Seine-Saint-Denis et qui a un Bac plus 5, deux masters en poche. Il va faire ses études et il va être la fierté de ses parents pendant toute sa scolarité. Ce sont cinq frères et sœurs, c'est lui qui va faire des études. Ils ont passé d'argent pour payer les études à tous ses frères et sœurs. Il va obtenir ses diplômes et le jour où il envoie son CV, il attend deux mois, il n'y a pas de réponse. Il diminue ses prétentions, il renvoie son CV, au bout de 4-5 mois, toujours pas de réponse. Au bout de 8-9 mois, il redescend encore son niveau de prétentions. Son CV ne correspond plus du tout à son niveau de qualification. Il n'a toujours pas de réponse. Alors au bout d'un an, par désespoir, il va envoyer son CV, mais là pour des jobs alimentaires, parce qu'il a besoin de survivre. Et là par contre, il a des réponses. « On est désolé monsieur, vous êtes surqualifié. » C'est la spirale de l'échec. C'est une catastrophe. Jean-Luc devient la négation des valeurs républicaines. Lui qui devrait être l'exemple pour tous ces jeunes qui, par désespérance, par désespoir, n'ont pas été aussi loin que lui, devient surtout l'exemple à ne surtout pas suivre. Alors, avec Reynald, on décide de faire coacher chacun de ces jeunes, par un par un, et on recrute une trentaine de par un, on est une trentaine, et on va chacun en prendre 3-4, et on va leur apporter deux choses qui leur manquent, mais pas plus. C'est un, la remise en confiance, et deux, un réseau. Ils n'ont pas de réseau. Et on lance le dispositif, et on obtient des résultats qui sont surprenants. En fait, 75%, enfin, à l'époque, c'est à peu près 70, 70% des jeunes, parmi ces 200, vont obtenir un emploi à la hauteur de leur qualification au bout de 6 mois. À partir de là, on se dit, ça y est, on a trouvé la recette miracle. On ne peut pas s'arrêter là, on doit continuer, et on décide, puisqu'on a démontré que nos quartiers ont des talents, on décide avec Reynald de créer l'association qui portera le même nom, pour la dupliquer, pour dupliquer le modèle au niveau national, et je vais vous en faire un bilan. Au bout de 5 ans, 5 ans d'exercice. Au bout de 5 ans, on a suivi 11 500 jeunes, comme Jean-Luc, qui sont, comme on dit, en délit de code postal, mais qui ont fait des études supérieures et qui s'en sont sortis. On a mobilisé 2 800 parrains qui nous donnent, en moyenne, 2 heures de leur temps par mois jusqu'à ce que leur filleule trouve un emploi pour réussir. Ces 2 800 parrains, en fait, ils sont issus d'environ 400 entreprises partenaires qu'on a mobilisées, qui mobilisent au plus haut niveau et qui vont communiquer sur le dispositif pour recruter des parrains en entreprise. Le taux qu'on a obtenu sur les 5 ans, c'est 75%. Et ces 75%, on peut dire qu'effectivement, ça permet à ces jeunes-là d'avoir quasiment 10 fois plus de chances d'avoir un emploi à la hauteur de leur qualification, puisque, comme on disait en préambule, 5 fois moins de chances et finalement en 2 fois plus de temps puisque la moyenne nationale, c'est que les jeunes diplômés au niveau national trouvent un véritable emploi en environ 12 mois, 11-12 mois. Donc, 5 fois plus de chances en 2 fois moins de temps et c'est ce qu'on a réussi à démontrer avec le dispositif. Vous allez me dire, mais finalement, c'est parce qu'on les a pistonnés, parce qu'on les a un peu aidés, etc. Pourquoi ça marche ? En fait, ça marche, tout simplement parce que ces jeunes, ils ont la niaque. Parce que s'ils sont arrivés, en fait, à obtenir des diplômes à haut niveau dans des conditions difficiles, c'est qu'ils ont quelque part plus de potentiel que d'autres à diplôme équivalent qui ont tout le plus facilement. Je prends le cas de Jean-Luc. Jean-Luc, comme les autres, s'ils sont arrivés là, il était, lui, le premier à la maternelle, après, c'était le premier à l'école primaire, c'était le premier au collège, le premier au lycée, le premier à l'université. Et donc, par rapport à ça, ça marche uniquement parce qu'on a des jeunes qui ne sont pas des tocards, qui ont la niaque et qui en veulent. On ne peut pas se priver de ce vivier. Le monde a changé, on est passé de l'ère industrielle à l'ère de l'information, et on a besoin de personnes qui ont des niveaux d'études supérieurs. Dans les années 60, dont on parlait en préambule, le niveau d'études pour avoir un emploi pérenne, c'était le certificat d'études. Aujourd'hui, c'est Bac plus 2, Bac plus 3 pour survivre dans la société de l'information. Donc, on a besoin de tirer les quartiers vers le haut. Et par rapport à ça, dans d'autres pays, ils l'ont compris aux États-Unis, les talents, ils viennent nous les piquer. Ici, on les a sous la main et on ne les utilise pas. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que vous, qui avez votre place dans la société, en donnant quelques heures de votre temps, vous pouvez changer la France en tirant les quartiers vers le haut. C'est comme dit l'effet papillon. Et je voulais juste terminer en vous lisant le petit mot que m'a envoyé Jean-Luc parce que je voulais terminer en vous donnant des nouvelles de Jean-Luc. Alors, il est aujourd'hui à Genève. Il m'a envoyé un message que je vais vous lire. Il sait que je suis ici. Il m'a dit, bonjour, il m'a dit, voilà en synthèse mon parcours. Après cinq années passées dans deux grandes banques françaises, j'ai pu évoluer rapidement vers des postes à responsabilité. J'ai intégré un grand cabinet d'affaires où j'occupe un poste de consultant senior en charge depuis la France du marché de l'Afrique centrale. Il est d'origine centrafricaine, Jean-Luc. La rencontre inespérée avec mon parrain a changé le cours de ma vie ainsi que celui de ma famille. Mes parents sont fiers de moi. J'ai maintenant plus de cinq ans d'expérience et je veux à mon tour être parrain. Merci. Applaudissements